Salut à tous, je suis Marine Lartipielski, coach en réussite, et je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la pensée positive, les bénéfices que cela peut vous procurer, et vous parler particulièrement des quatre accords Toltec. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est une pépite. Et c'est vraiment intéressant de connaître ce livre, parce qu'à la base c'est un livre. Alors, premièrement, je vais vous parler des bénéfices de la pensée positive. On a des schémas internes, une façon de penser, où on aura tendance depuis l'enfance à se dévaloriser, parce qu'on a des filtres qui nous empêchent de voir les choses de manière positive. Là où le travail, c'est de justement inverser la tendance. Donc, il faut penser positif, quoi qu'il n'y a pas d'exercice facile, mais on y parvient avec du temps et du travail. Pourquoi la pensée positive est bénéfique ? Déjà parce que ça va améliorer votre bien-être corporel. Vous allez avoir une meilleure image de vous-même et des autres. Vous allez vivre beaucoup plus de réussite et une meilleure compréhension des échecs. Parce que tout ce qui est vécu comme un échec n'est qu'une leçon. Et ça, au départ, ce n'est pas évident d'en comprendre la leçon, justement. Je parle personnellement, je suis aussi passée par là. Ou de ne pas réitérer, parce qu'on ne voit pas la leçon qu'il y a derrière. Donc, du coup, on continue à se taper la tête contre le mur. Ça permet aussi d'avoir de meilleures relations avec les autres, proches, famille, conjoints, concubins, mari, femme. De pouvoir rester en couple plus longtemps, plus durablement. Avec nos enfants, avec la hiérarchie, les collègues, la famille. Ça, c'est pour faire les chocolats, mon chaton. Mais il va falloir acheter les ingrédients, mon cœur. Et oui, on fera la cuisine, d'accord ? On va les acheter pendant les courses. Parce que moi, j'adore les commandes. Ah, le chocolat. Ça nous permet de développer notre sixième sens. Aller vers les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Dire non aux personnes et aux situations négatives. Qui va nous engendrer, pas forcément, un bien-être par rapport à nous-mêmes. Mais plus les avantager, eux. Et puis, nous, au final, on se retrouve comme des bêtas. Être un bon exemple à suivre. Pour les personnes en recherche d'équilibre. Bah oui, on est tous l'exemple de personnes. De personnes qui sauront voir les choses comme telles. Parce que forcément, il y en a, comme je viens de vous le dire, dans les personnes à situation négative, il va y avoir les personnes qui vont vous exprimer de la jalousie, de la méchanceté. Alors que vous, au final, vous faites votre vie. Vous êtes pleine de joie et de bonheur. Et puis, on vient vous crasher à la figure. Donc voilà. La pensée positive va vraiment vous permettre de vous focaliser sur ce genre de choses. Savoir vous protéger, vous. Et pour pouvoir garder votre bonne énergie et votre optimisme. Donc pourquoi ensuite les quatre accords Toltec ? Bah tout simplement parce que ça va vous guider dans l'art de remuscler votre cerveau. En mode positif. C'est un outil de reprogrammation que je vous recommande vraiment chaleureusement. Et je vais vous en parler. Les quatre accords Toltec. Si vous ne le connaissez pas, c'est un petit livre devenu best-seller mondialement. C'était le chaman Miguel Ruiz, si je ne me trompe pas, qui a repris les clés essentielles de la sagesse Toltec. Donc quatre accords à passer avec soi-même pour une vie meilleure. Voilà. Donc à appliquer au quotidien. Donc bah ouais, c'est un exercice à faire, voilà, avec son cerveau. Ça nous permet en fait de changer nos propres croyances. Celles qui nous limitent depuis notre enfance, comme j'ai pu vous le dire. Et qui nous empêchent d'être bien avec nous-mêmes, avec les autres et dans notre vie. Ces quatre accords Toltec sont basés sur quatre grands principes, que l'on retrouve d'ailleurs dans nos thérapies cognitives occidentales. Donc ça nous permet de retrouver une image réelle de nous-mêmes et ainsi façonner notre réalité selon nos vrais désirs. Alors les quatre accords Toltec nous concernent tous en général, mais étonnamment, chacun d'eux correspond exactement au point faible comportemental de chacun des quatre profils. Vous allez comprendre. Je suis en train de lancer un nouveau programme qui est basé sur quatre profils type en naturopathie. Et on parle aussi également des quatre accords Toltec, parce que forcément en fonction de ces quatre profils, on va en dégager des choses qui sont plus parlantes pour certains que pour d'autres. Par exemple, là je vous énumère les profils. Vous avez le profil du sanguin. Vous comprendrez si vous voulez me contacter et avoir plus de taille par rapport à ces profils. Mais déjà, si ça vous parle, tant mieux. C'est de l'info, c'est gratuit. Le profil du sanguin, il va avoir tendance à parler trop vite, sans réfléchir. Alors son accord Toltec, à lui, ça serait plus de se dire personnellement que votre parole soit impeccable, surtout par rapport à lui-même. Parce qu'il peut avoir tendance à se dénigrer, comme dénigraient les autres. Donc du coup, forcément, ce qu'il va voir des autres, c'est quelque chose qu'il a réglé avec lui-même. Donc que sa parole soit impeccable. Ensuite, il va y avoir le nerveux. Le nerveux qui prend tout pour lui, dans son extrême sensibilité. Donc lui, son accord Toltec à lui, ça va être quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà. Qu'il arrive à se protéger, qu'il arrive à passer outre ses angoisses, qu'il arrive à croire en lui, sans forcément croire que la personne qui est en face de lui, veut du mal. Le bilieu se fait de la bile et extrapole facilement. Son accord Toltec à lui, ça va être, ne faites aucune supposition. C'est un peu comme le nerveux, mais voilà. Ça englobe plus, voilà. Arrête de faire des films. Des fois, tu as trop d'imaginaire, quoi. C'est bien l'imagination, mais il faut s'en servir à bon escient. Pas forcément pour ce genre de choses-là. Ensuite, il va y avoir le dernier profil, qui est le lymphatique, qui aura tendance à se décourager devant l'effort. Il va vite se laisser vivre, se dévaloriser, tout simplement. Et donc, lui, son accord Toltec va être de se dire, faites toujours pour le mieux par rapport à vous-même. Et comment vous le sentez, vous, voilà, ne vous les dévalorisez pas. Donc, en gros, arrêtez de vous comparer. Ça ne sert à rien. Chaque personne est différente et ça ne veut pas dire que toi, tu fais moins bien qu'une autre personne. C'est juste que toi, tu dois suivre ton rythme. Voilà. L'accord qui vous correspond, en fait, sera développé dans votre profil. Donc, ce fameux programme que je suis en train de lancer est mis en pratique dans votre auto-coaching. Donc, voilà, en gros, un bref résumé des accords Toltec qui sont vraiment une clé essentielle. Et c'est important, voilà, de connaître son profil pour savoir ce qui nous colle à la peau et ce qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Donc, pour finir, je vous conseille vraiment d'essayer l'une de ces pratiques pour vous, personnellement. Si vous arrivez à savoir qu'est-ce qui vous correspond, travaillez-y vraiment quotidiennement, même en dehors du programme. Voilà, si ça vous parle, faites-le. Que ce soit vraiment une méthode officielle, comme la sophrologie, la philosophie, voilà, où c'est moins cartésien, ou un peu comme la loi d'attraction. Je vous invite, en fait, à les considérer avec un esprit vraiment d'ouverture, comme autant d'outils que peuvent potentiellement changer votre vie. Parce que c'est le cas, c'est réel, c'est vraiment quelque chose de puissant. Ça va vraiment vous apporter un équilibre interne. Et c'est un moyen simple et naturel, voilà, pour bichonner votre potentiel, votre réel potentiel, votre feu intérieur. 10 conseils que je peux vous donner pour réguler votre pensée et vos émotions au quotidien. Et après, je finis la vidéo là-dessus. Ça serait déjà de prendre soin de vous, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, la personne que vous êtes. Voilà, donc réfléchissez bien à ces accords Toltec, que ça résonne en vous. Imprégnez-vous de ça. Appliquez, voilà, ces clades, appliquez cet accord Toltec qui correspond donc à votre profil. Et une fois que vous l'aurez bien intégré, enrichissez-vous des trois autres accords dans votre pratique de communication positive. Acceptez vos émotions avant de faire quoi que ce soit. Elles vous parlent, elles vous communiquent un message. Acceptez de remplacer toute pensée négative par la même en version positive. Notez rien de ce que vous pensez, car elle a une place. Elle a une place. Mais voilà, faites le chemin inverse. Quand vous voyez que vous vous dévalorisez ou que sais-je, quelque chose, vous portez quelque chose de négatif envers vous-même, pensez à le travailler de manière positive. Faites de même avec votre parole intérieure, voilà, comme je peux vous dire, ou celle que vous prononcez par rapport à ce que vous pouvez dire avec le monde extérieur. Pensez à ce que vous voulez ou non, ce que vous ne voulez pas. C'est important, ça permet de se centrer sur soi. Et puis, ça permet de mettre un cadre, de mettre un cadre par rapport à ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie. Ayez toujours un objectif en cours, parce que ça vous procurera du plaisir. Et surtout, laissez-vous cette idée qui va se réaliser. Et oui, parce que nous sommes capables de faire des miracles. Parce que quand on ne croit pas en soi, on se dit « Ah non, je suis un bon, rien ! » Et non, c'est si tu es capable de plus grand, tu es capable de faire ce que tu as envie au fond de toi, de réaliser tes rêves. Donc, consacre-toi chaque jour à visualiser ou à formuler tout ça, voilà, positivement. Et chaque jour, tu feras une petite action, tu verras, chaque jour, tu sauras comment orienter tes choix pour aller vers ce rêve-là. Mais ne te le ôte jamais de la tête, parce que sinon, tu auras tendance à l'oublier, mais pas forcément à l'oublier, mais du coup, à te dire qu'il est trop loin et que tu ne vas jamais y arriver. Donc voilà, reviens toujours là-dessus. « Entoure-toi de gens heureux ! » Oh oui, heureux ! « Éloigne-toi des gens qui sont toujours négatifs quand tu les vois ! » Par effet de synergie, en fait, tu augmenterais ainsi ton capital bonheur, tout bonnement. Et puis des fois, vous êtes des personnes très positives et vous attirez malheureusement des personnes qui ont toujours besoin de bider votre sac, c'est fatiguant. Donc faites en sorte, voilà, de trouver le juste équilibre. Assumez toujours l'entière responsabilité de votre vie, car personne d'autre n'est responsable de vous-même. C'est vos choix. Donc si vous décidez d'aller vers telle ou telle personne, c'est vous qui l'avez décidé, c'est pas les autres qui vous y obligent. Bien, si vous avez décidé de vous consacrer plus à des choses qui ne vous enrichissent pas personnellement, c'est vos choix, ce ne sont pas les autres qui vous y obligent. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui font qu'on ne vit pas forcément que de bonheur et de paillettes. Mais voilà, ce sont des choses qui nous permettent de grandir. Libérez-vous de votre passé par le ou les moyens qui vous conviennent. Psychothérapie, sophrologie, thérapie comportementale, faites un travail sur vous-même. Et surtout, allez au bout de votre démarche. Quoi que vous ayez vécu et qui vous ramène à votre passé, allez au bout de votre démarche. Ne vous taisez jamais si votre corps réclame de sortir des mots, M-A-U-X, un mot, M-O-T-S. C'est qu'il y a des choses qui sont restées trop longtemps en fond, vous voyez, que vous avez besoin d'évacuer. Parlez, parlez, communiquez, partagez. Voilà, c'est une clé essentielle à votre bien-être. Et allez au bout de ce qui vous paraît juste pour vous, en fonction de ce que vous avez vécu. Voilà, en fonction des prises de conscience que vous prendrez au fur et à mesure du temps. Et puis, voilà, pour voir certaines transformations se produire dans votre vie. Et pour vous-même, surtout pour vous-même, pour que vous soyez en paix intérieurement. Voilà, c'est une bonne, bonne petite vidéo que je vous donne là. Je pourrais vous en dire encore des tonnes. Je pourrais vous donner des techniques pour réguler vos émotions. Je pourrais vous donner des techniques pour penser encore positivement. Mais voilà, pour en savoir plus sur ce fameux programme que je suis en train de monter, n'hésitez pas à me contacter. C'est une petite pépite de Laure en barre. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a permis de me libérer, de m'ouvrir. C'est-à-dire de m'ouvrir et surtout de croire en moi et de créer ce que j'ai créé aujourd'hui, professionnellement parlant. De me dire que... D'aller à la front de mes peurs et de mes croyances et de mes souffrances. Parce que le maître au mot, c'est le partage. Et qui que l'on soit, on apporte forcément quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. On est tous différents. Après, il y a des personnes qui vont vous critiquer parce qu'ils ne se retrouveront pas dans vos paroles. Ils se sentiront jugés alors que vous, vous exprimez juste votre vérité à vous. Mais les autres, ils vont exprimer leur méchanceté. Mais c'est comme ça. Il faut les accepter. C'est le jeu. Et d'autres personnes vous remercieront parce qu'ils se retrouveront dans ce que vous communiquerez. Ils vont dire un grand merci parce que ça me fait tellement de bien et ça m'a tellement avancé. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de s'ouvrir, s'ouvrir aux autres. Il est important de croire en soi et d'ouvrir sa parole parce que ça permet tellement à d'autres, dans des moments de faiblesse, de reprendre une bouffée d'oxygène. Et s'il n'y a pas de leader dans la vie, s'il n'y a pas de gens qui osent aller à la front de toutes ces peurs et de toutes leurs fausses croyances, il y a des gens qui se meurent petit à petit. Je veux dire, si on ne s'ouvre pas aux autres, on ne permet pas aux autres de grandir parce que si on reste un but de sa personne, centré sur son petit nombril, on n'aide pas les autres. Que ça soit au travers des réseaux sociaux ou dans la vie, j'ai envie de dire. Moi, je communique par les réseaux sociaux. C'est un choix. C'est mon travail. Et j'aime, j'aime faire ce que je fais. Donc voilà, j'y prends énormément de plaisir. Donc voilà, pensez positif. Croyez en vous. Appliquez tout ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment la base de tout. La base de tout. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes déjà intéressé par ce programme. Ça sera avec grand plaisir que je vous donnerai plus d'informations. Et puis, auquel cas, n'hésitez pas à jeter un oeil dans mes petits descriptifs. Je vous mets vraiment tout ce que je connais et qui peut vous faire avancer. Vous, personnellement, que ce soit dans votre domaine perso, comme dans votre domaine professionnel. Voilà, j'ai pour cœur aussi d'accompagner les personnes qui souhaitent entreprendre, devenir entrepreneurs, créer leur activité, pareil, et créer une liberté financière vers les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est ce que je construis. Donc si toi, tu souhaites aussi aller dans ce chemin-là, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour ça. Je t'accompagnerai avec plaisir. Je te guiderai avec plaisir. Et puis, voilà, grand plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à la partager. Si tu penses qu'elle est pertinente pour d'autres personnes que tu connais, merci, merci, merci. Parce que grâce à ça, moi, je grandis aussi. Tu fais grandir les autres, mais je grandis aussi. Et puis, voilà, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, j'ai envie de te dire à tout vite pour une prochaine vidéo. Un grand merci. Et puis, voilà, au plaisir d'échanger. Je te fais plein de bisous et te dis à tout vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.